Donc pour ce tuto il vous faudra de la pâte marron au chocolat, de la pâte un peu claire, de la pâte marron claire, de la pâte jaune, de la pâte violette et voilà. Il vous faudra aussi des cannes, donc moi j'ai choisi feuilles un peu spirale je crois et une que j'ai faite qui est un peu genre citron mais en fait j'ai mis du transparent et non transparent en fait. Donc de l'effet sans effet, c'est tout simplement ça. Et j'ai pris la pâte noël aussi en canne. Donc il vous faudra une lame, le rouleau, le doutin tool, il vous faudra aussi tout ce qu'on a besoin en fait et des moules de votre choix. Et puis voilà, je crois que j'ai fait tout. Bah des moules, alors ce sont les uns que j'ai fait. Mais après vous voyez j'ai beaucoup de moules d'ours, pour faire des pâtes d'épices etc. Donc du coup je les ai pris. Donc à vous de gérer vos moules en fait vous faites comme vous voulez. Le rouleau. Une nappe de précision si vous en aurez besoin. Une aiguille, j'ai oublié. Et puis c'est tout. Donc on va passer au tutoriel de la bûche. Donc on va venir étaler en fait nos deux pâtes. Donc la pâte marron et la pâte jaune. Déjà on va découper la pâte en triangle jaune. Et après on va venir la superposer au dessus pour que ça puisse faire un carré exactement. Après l'avoir des superposés on va venir tout simplement rouler. Et on va marquer au fait avec votre aiguille pour que ça fasse effet bois. Parce que tout simplement sur les bûches il y a des effets bois. Et après on va venir faire. Et je vais finir. Et je vais venir au fait testurer au fait l'intérieur du gâteau au fait de couleur marron. Tout autour. Marron clair pour que ça puisse donner un effet gâteau. Et qu'il y a rien tout simplement. Donc quand j'ai fini de testurer on va venir faire la plaque de chocolat qui est marquée de mes 21 dessus. On va venir étaler notre pâte. Couper en carré. Mais en petit carré. Et marquer avec le 2 autour 21. Voilà. Pour le chocolat qui est au dessus. Donc à ce moment là en fait je vais chercher tout simplement où j'allais la mettre. Mais je l'en vais. J'ai pas cherché à la mettre autre part. Donc après j'ai essayé de faire un pain d'épuisant. Pas de violette. Mais c'était galère. Donc du coup je crois que j'ai fait la marque. Et après je l'ai coupé en... Avec le scalpel. En fait je crois que je m'aurais pas pu. Donc un coup j'avais fini en fait je suis venue juste se superposer au dessus. Pour... Enfin pour que ça fasse plus joli en fait à côté de la plaque. Bon après vous voyez par les images hein. Donc après j'ai fait 2 boudins. Donc un boudin violet et un boudin jaune. Et j'ai fait comme si je faisais une lollipop au fait. Je l'ai torsadé. Pour mettre tout autour au fait de ma bûche. Enfin de mon devant de la bûche. Pour ça il y a un tuto que je vous mettrai dans le oui. Et après j'ai coupé mes cannes. Je les ai mis en mettre un petit peu tout autour. Pour que je pouvais les mettre quoi. Et euh... Voilà. Donc ma canne citron. Donc ma canne citron j'ai pas mis en fait là. Je les ai mis sur la plaque que j'ai fait juste avant. Euh... Pour la déposer dessus. Donc vous... Vous la voyez dans la... Sur la photo. Tout simplement. Qui est sur mon machin. Que je vous mettrai à la fin si vous voulez. Et euh... Idem pour les deux autres. Je les ai mis un petit peu partout. Donc voilà ce que ça donne quand j'ai fini. Donc en fait ce tuto était très compliqué. On se dit ah mais il est très très bien. Et je m'en suis servie pour la déco pour Noël. Je m'en suis sausage emotiveur. En fait. Mais j'ть resolvement que je continue à décober demanderer. Et je me suis气 en fait. Une life violence.